Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? La première fois que je me suis promené à Berlin, une camarade de classe enthousiaste m'a dit « Regarde, c'est une ville pleine d'histoire ». J'avoue avoir fait un peu la grimace. Mais Berlin n'est pas la seule ville chargée d'histoire. Paris, qui n'est pas Berlin, est une ville chargée d'histoire. Et que se passait-il à Paris entre 1940 et 1944 ? Une approche spatiale de la persécution des Juifs à Paris 1940-1944, le cas du quartier des Enfants-Rouges et Arts et Métiers. C'est justement le sujet de Maël Lenocq. Maël, bonjour. Bonjour. Maël, tu as étudié à l'Université d'État du Texas. Tu as passé une thèse sous la direction de Alberto Giordano. Tu es post-doctorant en géographie. Et tu continues tes travaux avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, Maël Lenocq, ça sonne assurément breton. Mais breton-ashkénaz ou sépharade ? Alors, plutôt breton-percheron, mais j'imagine que la question derrière, c'est de savoir comment j'en suis arrivé à étudier la persécution des Juifs à Paris. Et en fait, ça s'est fait un peu sur une série de rencontres et de hasards. Je suis allé faire mon master de géographie au Texas il y a déjà 7-8 ans. Je ne savais pas trop ce que j'allais étudier. Et j'ai rencontré justement Alberto Giordano, qui est devenu mon directeur de mémoire, puis mon directeur de thèse, qui, lui, travaillait sur la persécution des Juifs en Italie, la déportation des Juifs en Italie, sous un angle géographique, en utilisant tout un tas de techniques d'analyse spatiale, et puis d'analyse de base de données, etc., qui m'a beaucoup intéressé. Donc je suis allé le voir, et lui m'a proposé de faire mon sujet de master sur l'Italie, justement, sur la déportation des Juifs en Italie. Et puis, de fil en aiguille, quand j'ai eu terminé mon master, j'ai eu envie de continuer dans cette voie, mais plutôt d'étudier Paris, être en français, de pouvoir lire les archives françaises, c'était quand même plus simple. Et qu'est-ce que ça veut dire une approche spatiale de la persécution ? Alors, une approche spatiale de la persécution, c'est de comprendre le rapport entre espace, au sens large, et persécution. Et en fait, il y a différentes dimensions spatiales. On peut penser à qu'est-ce que la persécution fait à l'espace, comment la persécution transforme l'espace. On peut penser à comment les gens qui persécutent utilisent l'espace pour persécuter, et à l'inverse, comment les persécutés vivent dans l'espace, comment ça transforme leur expérience spatiale, leur pratique spatiale, leur vision de l'espace, etc. C'est quoi le quartier des Enfants Rouges et le quartier Arrasé-Métiers à cette époque-là ? Alors, c'est deux quartiers qui constituent la moitié nord du 3e arrondissement de Paris, donc juste au sud de la Place de la République. C'est pas à l'origine, en tout cas quand on lit des livres d'histoire, c'est pas forcément considéré comme le cœur du quartier juif, du Paris juif, on va dire. Et pourtant, il y a 15% de la population qui est juive au début de la guerre, dans ces deux quartiers. 15%, c'est quand même deux fois plus que la moyenne pour Paris globalement. Donc c'est deux quartiers où il y a une forte population juive. Globalement, plutôt une population d'immigrés polonais, beaucoup de gens qui sont tailleurs, qui travaillent à façon dans leurs appartements. Voilà, une population assez modeste quand même en termes économiques. Et pourquoi choisir particulièrement ces deux quartiers ? Alors, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux quartiers, c'est que si on veut étudier la persécution des juifs en France, on a un problème de source, on a un problème d'archives. On ne sait pas vraiment qui sont les juifs au départ, en 1940. Il n'y a pas de recensement qui recense ni la religion ni la race en France depuis la fin du XIXe siècle. Les Allemands et la police française commencent à le faire en 1940, mais ces archives de recensement ont été détruites. Et donc, si on veut étudier au-delà simplement des déportés, on sait assez bien qui sont les déportés, mais si on veut aussi pouvoir étudier les juifs qui ne sont pas déportés, qui fuient, qui se cachent, qui arrivent à passer entre les gouttes de la persécution plus ou moins, eh bien, en fait, on ne sait pas qui sont ces gens. Or, pour ces deux quartiers, on ne sait pas pourquoi, les archives du commissariat de quartier ont été préservées. Et donc, on a des listes, des listes de familles juives, de toutes les familles juives qui sont allées se faire recenser en 1940. On a les listes des personnes qui sont allées chercher leur étoile jaune en juin 1942. On a les listes des gens qui sont allées faire tamponner leur carte d'identité avec un gros tampon juif en 1943, en janvier 1943. Et donc, on a plusieurs listes comme ça, au fur et à mesure, qui permettent de tracer un peu l'état de la population juive dans le quartier, au fur et à mesure de la persécution, qu'ils aient été arrêtés ou non. Donc, concrètement, ton travail se passe comment ? Tes outils ? Quels sont tes outils ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle les SIG, les sciences de l'information géographique, qui permettent de faire des bases de données avec de l'information géographique, en l'occurrence, ici, les adresses, de faire, par exemple, des cartes pour savoir où les gens habitaient, où les gens ont été arrêtés, et puis après, de faire des croisements de données pour continuer à suivre les gens dans l'espace au fur et à mesure de la période. Aussi, par exemple, pour comparer, est-ce que les immeubles où il y avait plus de juifs ont été plus touchés que les autres ou pas ? Ce genre de choses. Et puis, une autre phase de mon travail, c'est aussi d'écouter les témoignages des juifs qui habitaient dans le quartier, en tout cas, qui ont survécu, pour comprendre ce qu'eux racontent de leur quartier, de la manière dont ils adaptent leur pratique spatiale. Et ça, ça va de sur quel trottoir je marche et est-ce que je mets l'étoile jaune quand je vais dans la rue, à à quel moment on fuit, on décide de partir de Paris, parce que c'est trop dangereux, par exemple. Après cette longue thèse, très minutieuse, tu dirais, quels sont tes principaux résultats ? Alors, je pense que l'un des premiers résultats, c'est d'être capable de savoir qu'en 1944, dans ces deux quartiers où il y avait à peu près 5500 juifs au début, il y a moins de 850 juifs qui restent à la libération. Ça fait une diminution de 85%, ce qui est assez énorme. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que la moitié, un tiers de cette diminution est due aux arrestations, des gens qui sont déportés, et les deux tiers est due à des gens qui fuient ou qui se cachent. Et donc ça, déjà, ce sont des chiffres qu'on n'a jamais pu avoir. On ne sait pas, en fait, qui sont les juifs qui restent à Paris en 1944. Et surtout, ça met bien en lumière le fait que les juifs sont aussi acteurs, à ce moment-là, dans l'histoire, que s'il y a une très forte diminution de la population juive du fait des persécutions, c'est aussi parce que les juifs prennent leur destin en main et décident de se cacher ou de fuir dans des très très grandes proportions. Le terme « ghetto », aujourd'hui, n'a plus du tout le même sens qu'il a pu avoir. À cette époque-là, est-ce qu'on parlait de ghetto ? Est-ce que ça ressemble à un ghetto ? Alors, en France, à cette époque-là, il n'y a pas de ghetto à proprement parler. Et les Allemands et la police française ne mettent pas en place de ghetto, contrairement à ce qu'ils ont fait en Europe de l'Est. On lit parfois, par exemple en parlant de la rue des Rosiers, que ce serait un ghetto. Et en fait, ça, c'est complètement faux. Même dans les endroits les plus juifs de Paris, que ce soit la rue des Rosiers, mais que ce soit en partie aussi les quartiers Arzémétiers Enfants Rouges, on n'arrive jamais à des espaces qui sont complètement juifs. Il y a toujours... Les juifs vivent à côté et avec les non-juifs. Ils vont à l'école ensemble, ils vivent dans les mêmes rues, ils vivent dans les mêmes immeubles. Et donc, il n'y a pas cette notion de ghetto, comme on pourrait l'avoir dans d'autres espaces. Et c'est assez important parce que ça veut dire que la persécution, elle s'abat sur les juifs dans leur lieu de vie, alors qu'ils vivent dans la ville, entre guillemets, normale, entourée de non-juifs vraiment au quotidien. Et sinon, ta thèse, tu as sans doute entendu parler du concept. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te demanderait « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? » Je pense qu'au-delà de simplement apporter des nouvelles connaissances sur la manière dont la Shoah s'est déroulée à Paris, qui est quelque chose qu'on connaît quand même assez mal, ça permet aussi de comprendre plus globalement la manière dont les violences extrêmes peuvent se dérouler dans des espaces urbains, comment les victimes des violences réagissent. Et ça, je le fais sur la Shoah, mais ça peut se faire sur tout un tas d'autres périodes et d'autres espaces. Et ça permet de comprendre des mécanismes qui sont universels. Maël Lenocq, merci beaucoup. Merci.